Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je vais mourir. Philippe Moré ? 61 heures. L'embryon de cette idée, je devrais dire, date de 2005. J'étais à peu près sur le tournage de mon fin d'études à l'IAD et j'en parlais déjà à Jean-Jacques Rosin qui compte le personnage principal. J'avais fait un film en troisième année qui s'appelait déjà comme ça, qui était aussi une réflexion autour de la mort, sur le ton d'humour. Le film n'a plus grand chose à voir, mais par contre, il concerne cette thématique de la mort, de la réflexion autour de la mort et puis cet angle d'attaque, l'humour noir. Vous aussi, vous avez quelqu'un de votre famille qui est mort du cancer ? Ma mère. Enfin, elle n'est pas encore morte. Je ne peux pas laisser tes petits frères et tes petites soeurs. C'est des animaux. Ma mère a un cancer du sein. Mais pour les hommes, c'est impossible. C'est grave. Le noir et blanc d'abord parce que c'est une affinité, parce que j'aime le noir et blanc. C'est quelque chose qui me vient très naturellement. J'ai bossé la plupart de mes courts-métrages avant en noir et blanc. Ça permet de traiter les choses différemment, le rapport avec la réalité qui ne nous entourait pas du tout elle-même, puisque nous, on perçoit en général le monde en couleurs. Le noir et blanc, ça permet de recomposer cette réalité et donc de créer un décalage. Et ce décalage, il peut être propice justement à faire cohabiter des éléments qui peuvent sembler très éloignés. Par exemple, la coprésence d'éléments qui pourraient sembler poétiques et grotesques. J'aime bien mettre des éléments qui peuvent sembler assez opposés et les faire cohabiter. En noir et blanc, je trouve qu'il permet ça. Ça donne quelque chose de très charmel, de très organique. On pourrait avoir quelque chose de texturé, la peau, le... Tout ça prend du relief, je trouve, en noir et blanc. Je t'aime. Mais non, dis-moi un truc excitant. Mon mec est un super faisant ! Les références, c'est plus des photographes. Quand on discutait avec Olivier Bounging, qui a fait la photo du film, moi, j'ai été venu avec des références de photographes qui travaillent un noir et blanc très contrasté. C'est le japonais Deido Moriyama. Anders Peterson aussi. Ouais, Anders Peterson aussi. Puis là, il y a Jacob Hobsobol, qui est un photographe un peu plus jeune. Et vraiment, ils ont cette particularité de travailler sur des noirs et blancs très contrastes, un peu granuleux. J'avais déjà tourné mon fin d'étude en noir et blanc argentique. Puis un film, après, que j'avais fait avec Christophe Hermans, qui était un camarade de promo, qui s'appelle Le Crabe aussi, en argentique. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'adore, quoi. Et c'est vrai que les photographes dont on parlait tout à l'heure, évidemment, travaillent en argentique. Mais ça devient compliqué de tourner en argentique. On a quand même pris les infos. Ça ne coûtait pas plus cher. Ce n'est même pas pour une raison économique. C'est simplement que c'est pour une souplesse du travail. C'était un petit peu plus conséquent de travailler avec de l'argentique. C'est une blague ? J'ai jamais vu quelqu'un mourir aussi mal. On n'est pas bien, là ? Magnifique ! C'est pas des saints, ça ? C'est des mamelons. C'est grave quand ça bouge ou quand ça ne bouge pas ? Je demandais à tous les chefs de poste de faire ce travail, c'est-à-dire de prendre des photos en noir et blanc. Alors, il y a ceux qui ont l'habitude et qui savent exactement qu'un rouge, par exemple, va vraiment bien claquer en noir et blanc. Mais, ouais, non, c'était vraiment ça. C'était de se dire, tiens, sur les costumes, bien prendre des photos. Et comme je disais, j'avais envie de travailler sur des éléments graphiques. Par exemple, il y a la figure du cercle qui revient partout dans le film. Et donc, on essaie aussi de travailler sur ces motifs et dans la recherche de décors ou dans la conception du décor, dans les accessoires, plein de choses. Et donc, et aussi chercher pour les costumes, là, quelque chose de texturé, donné à ressentir, toujours. Il faudrait que je ne suis pas au courant, que quand il n'y a rien, parfois, il y a quand même quelque chose. Moi, je sais comment je me sens. Je ne me sens pas très bien. Vous êtes un peu pâles, hein ? Vous avez mal à la tête ? Nao. Yau ! Salut ! Oui !